Ce qui m'a amenée à commencer à faire écho de ton corps, puis la phase 1, c'est que j'avais fait un cours des cinq blessures pour aller voir c'était quoi. Mon conjoint avait déjà suivi des formations, puis disait « Hey, on va-tu voir ça? » Puis du coup, c'était comme « Hey, moi, c'était pour aider les autres. » Mais quand j'ai commencé la phase 1, après quelques cours, j'ai vraiment réalisé que c'était pour moi que je le faisais, c'était pas pour les autres. Parce que j'ai bien vu que j'étais peut-être dans le champ pour bonnes affaires, en tout cas que lesquelles je n'étais pas confortable, mais je réalisais pourquoi je n'étais pas confortable dans des choses. Puis que ça allait m'aider à aller plus loin, fait qu'à un moment donné, ça a été « Oui, ça peut aider les autres parce que je suis une fille qui aime partager, mais je le faisais plus pour moi, pour aller plus dans la compréhension de qui je suis, apprendre à me connaître, moi. » Les changements que ça allait apporter, c'est que je suis devenue plus consciente que j'avais des peurs, que j'avais des croyances. Puis que c'était ça, des fois, qui m'empêchait d'aller où je voulais aller, qui faisait que j'avais une idée, puis que je la laissais tomber, parce que c'était trop farfelu, ça n'avait pas d'allure. Fait que là, aujourd'hui, on dirait que je m'en vois, puis je fais comme « C'est quoi le pire, là? C'est quoi le pire? Ah, c'est telle peur! » Je suis capable de l'affronter, oui, ce n'est pas la mort, fait que j'y vois, fait que j'ai l'impression que je fonce dans plein d'affaires que je n'aurais pas foncées avant. Je me limite moins, puis ça me permet aussi d'être plus spontanée, parce qu'avant, j'étais beaucoup dans « Mais là, ça n'a pas d'allure. » Je pensais beaucoup, j'étais dans ma tête, beaucoup, puis là, c'est « Hey, ça me tente! » Puis le pire, je serais capable de l'affronter, fait que « Go! On y va! » Fait que c'est comme ça l'a réveillé plus ma spontanéité, plus… Je suis capable d'agir plus avec mon cœur au lieu d'être juste dans ma tête, puis faire comme « Ah, c'est quoi, là? » Je pense que je panique moins. Il y a plus d'harmonie dans ce que je vis aussi, même en contact avec les gens autour de moi. Je comprends plus aussi les autres qui vont paniquer avec quelque chose, là. Je suis capable de voir plus ça. La deuxième phase de l'écoute de ton corps, ce que ça apporte, c'est plus avec le contact avec les gens. Dans la première phase, on apprend à se connaître beaucoup. Dans la deuxième phase, je pense, c'est se connaître avec les autres, dans les comportements qu'on a avec les autres, puis les comportements des autres aussi, face à nous. Pourquoi une personne réagit comme ça quand je suis là? Pourquoi moi, je réagis comme ça quand quelqu'un me parle? Ça nous amène plus loin dans qui on est aussi, mais comment on va être confortable d'agir? Souvent, ce que je me dis, c'est aujourd'hui, je vais dire quelque chose à quelqu'un comme si je me parlais dans un miroir. Ça fait que je vais lui dire comme moi, j'aimerais le recevoir. Puis c'est plus facile de le voir parce que c'est comme j'ai encore plus compris le phénomène du miroir, que les autres sont toujours là pour refléter qui on est. Puis avec la deuxième phase, il me semble que c'est ça qui s'est imprégné encore plus fort, de comprendre, si moi je comprends pourquoi je vais parler sec à quelqu'un dans une conversation, bien c'est parce que j'ai peur de ne pas être comprise. Mais ça se peut-tu que l'autre, quand elle me parle sec, ça peut être pour ça? Puis juste cette prise de conscience-là m'a comme éclairé ses comportements des autres, puis les miens, puis des fois aller comme réussir à détourner ça, puis ramener une harmonie, une petite tension, des fois qui s'installe dans une communication, puis être capable de laisser tomber cette tension-là, puis faire comme, OK, on se retrouve, on arrive à recommencer à patiner ensemble, puis l'autre, des fois, elle ne se rend même pas compte de ce qui est arrivé, mais il retombe confortable. La dynamique en groupe dans la formation, je pense que c'est de voir d'autres vivre la même affaire que nous, d'entendre parler d'autres expériences, puis de se rendre compte, là, que, tu sais, des fois, on se trouve dans le champ, puis qu'on n'est pas correct, puis on n'aurait pas dû agir comme ça, puis de voir qu'il n'y a personne de parfait, puis on est parfait pour ce qu'on a à vivre là, puis les autres nous montrent ça aussi. On peut le voir, puis le fait d'être partagé, puis se sentir reçu, je pense qu'on apprend à avoir de la compassion nous-mêmes, pour nous, parce que d'autres en ont pour nous. Je pense que c'est ça, moi, en tout cas, que je venais chercher avec le groupe, parce que dans un livre, c'est froid, c'est... Oui, tu peux apprendre, on peut apprendre plein de belles choses, mais avec l'interaction des gens autour, puis je pense que le fait aussi de partager à haute voix ce qu'on vit nous permet de s'en libérer plus, je pense, qu'on se met encore plus en contact avec le fait qu'on en parle avec d'autres. Ce que je pourrais dire dans une phrase qui résumerait ces deux années-là, c'est que dans la vie, c'est juste des grandes expériences, puis c'est se donner droit à des livres, puis c'est ça que j'ai appris.